Pour fêter le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, le Musée du Louvre a décidé de monter une exposition qu'on pourrait qualifier d'exposition événement, vu l'importance des prêts, et Dieu sait si c'est compliqué avec Léonard de Vinci, et avec ce rassemblement d'ailleurs, avec un grand grand nombre d'œuvres, organisées de manière plutôt chronologique. L'exposition dure jusqu'au 24 février, c'est pourquoi nous avons monté cette réunion de choc. On va dégainer nos armes avec de nouveaux invités. Alors je les présente quand même, Sabine Gignou qui est juste à ma droite, Elsa Coe, Didier Hickner et Jérôme Coignard, deux hommes, deux femmes, qui se sont armés de leur patience, ont visité l'exposition soigneusement, et on va essayer d'analyser, de décortiquer cette exposition du Louvre, qui dure donc jusqu'au 24 février. Alors commençons peut-être avec Sabine, qui peut nous donner un peu une sorte de cadre. C'est quoi cette exposition Léonard de Vinci, et est-ce qu'on peut dire que c'est un événement ? Alors peut-être ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que ça n'est pas tout à fait une rétrospective. C'est une exposition très importante, qui réunit neuf peintures de Léonard. Ce qui est beaucoup ! C'est beaucoup, mais c'est la moitié à peu près de son corpus, en tout cas ce qui nous est parvenu. Elle réunit énormément de dessins, 90 dessins, des manuscrits très importants. Les 12 manuscrits de l'Institut de France sont sortis tous ensemble, exceptionnellement, et d'autres. C'est une exposition qui a un parcours chronologique. On commence avec Léonard dans l'atelier de Verrocchio, à Florence, il est tout jeune. On le suit ensuite à la cour de Milan, puis de passage auprès d'Isabelle Des, de retour à Florence, et enfin on termine avec la fin de sa vie auprès du roi de France. À Amboise. Voilà. Alors, puisque les tableaux ne peuvent pas venir, quel est l'argument, quel est l'artifice du musée pour arriver à faire comprendre cette production peinte de Léonard ? Alors, ils ont fait un choix assez original, assez audacieux, peut-être critiquable à certains égards. Ils entendent nous plonger dans le processus de la création de Léonard, et en fait de suivre un peu la genèse de ses œuvres, notamment à travers les dessins, parfois à travers les copies de disciples ou de suiveurs, et aussi, à travers, pour les tableaux qui n'ont pas pu venir, des réflectographies, c'est-à-dire des grandes images prises en laboratoire, sous infrarouge, qui permettent de montrer un peu les dessous de la peinture, les repentirs, le travail de dessin préparatoire. Et alors, nous avons ces grandes réflectographies accrochées partout dans l'exposition, au format des tableaux réels, et qui, à mon sens, soulignent un peu paradoxalement le manque des œuvres, d'œuvres importantes. Formidable. Alors là, du coup, presque tout a été dit dans ces petites phrases, et on va essayer de tout redécortiquer. Alors, d'abord, dire la moitié des œuvres. Est-ce que vous pensez qu'on a tout ce qu'il fallait pour arriver à comprendre Léonard ? Et surtout, quand on sait que la Joconde est restée chez elle, à l'étage ? Alors, il faut se rappeler qu'une rétrospective, c'est rarement la moitié des œuvres d'un peintre. Donc, finalement, sur 18 ou 20 tableaux de Léonard qui existent, 9, c'est beaucoup. Mais je pense que le terme rétrospective est intéressant parce que, pour moi, c'est une rétrospective qui est impossible. Il est impossible de faire une rétrospective Léonard de Vinci, et c'est quand même ce qu'ils ont essayé. Et c'est peut-être un peu le problème de cette exposition, c'est que, d'abord, les espaces sont très grands. C'est l'espace du Louvre, il y a les deux côtés sous la pyramide. C'est quand même assez grand, et là, il faut remplir. Comment est-ce qu'on peut remplir avec des dessins et avec 9 peintures ? On rajoute des peintures qui n'ont pas forcément toujours à voir avec le sujet. On met beaucoup de dessins, dont certains dessins. Léonard est un génie, et le moindre crobat est génial, mais en même temps, il n'est pas forcément très facile à comprendre pour tout le monde. Même pour moi, je dirais, ce n'est pas du tout un mépris du public, c'est que, parfois, c'est compliqué. Et les réflectographies qu'on nous met en très grands, même pour moi, c'est compliqué à comprendre. Alors, pour le grand public, je pense que c'est incompréhensible. Vous vous rappelez qu'il y a un petit livret qui est distribué à l'entrée de l'exposition qui est censé permettre aux visiteurs néophytes de comprendre ce qui se cache derrière cette réflectographie. Déjà, il y a un problème dans cette exposition, c'est qu'elle est très, très peu éclairée. Alors, on lui dira, c'est les dessins, bien sûr. Je pense que si on mesurait, il y a moins de 50 lux, parce que j'ai visité beaucoup d'expositions de dessins où je voyais les dessins. Là, on a du mal à voir les dessins. On a du mal à lire le petit livret. Et alors, il y a des textes de salles qui sont complètement abscons, terrifiants. Donc, voilà, j'ai l'impression que c'est une méga exposition dossier. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes, et on en reparlera, bien entendu. Mais j'étais un peu déçu, quand même. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une exposition scientifique, d'abord, peut-être ? Jérôme ou Elsa ? Moi, je trouve que c'est une exposition, d'abord, plutôt qu'une rétrospective, une exposition qui parle de l'art de Léonard de Vinci. Et moi, je l'ai trouvé absolument fascinant de ce point de vue-là, parce qu'on entre vraiment dans la fabrication de l'œuvre. Depuis la première salle, qui est absolument, pour moi, stupéfiante, où on voit ce grand bronze de l'atelier de Verrocchio, qui, nous disent les commissaires d'exposition, Vincent Deluvin et Louis Franck, a été, pour Léonard, son atelier. Très concrètement, cette statue a été réalisée par l'atelier de Verrocchio, à l'époque où Léonard y travaillait. Dans la formation. Et autour de cette grande sculpture admirable, toutes les études de draperie de Léonard, des études qui sont, en quelque sorte, sculptées, enfin, elles sont peintes sur toile de lin, mais ça, c'est vraiment phénoménal. Mais qui ne correspondent pas toutes à la formation de Léonard dans l'atelier de Verrocchio. Non, mais je pense qu'elle pose d'emblée, disons, l'origine du travail de Léonard au sein de l'atelier de Verrocchio et donc son ouverture à la sculpture. Et ensuite, bon, il s'exprimera d'ailleurs sur la question de quel est l'art le plus prestigieux, le plus important. C'est, pour lui, la peinture qui surpasse la poésie et qui surpasse surtout la sculpture parce que la peinture, écrit-il, crée sa propre lumière, ce que la sculpture est incapable de faire. Ce que montre d'ailleurs pas tellement l'exposition, c'est que finalement, c'est un auteur, un théoricien de la peinture aussi. Oui, alors, mais en même temps, une exposition nous donne à voir des choses. Alors, on déplore, certes, qu'il manque des tableaux. Une rétrospective Léonard, nous savons tous que c'est impossible. Son œuvre la plus majestueuse, c'est la Seine. Donc, une peinture dans un état catastrophique dont le fantôme existe toujours à Milan dans ce merveilleux cloître. Évidemment, c'est intransportable. L'autre fresque qu'il avait commencé à Florence a été détruite. Ensuite, il y a des grands panneaux. Alors, évidemment, on aurait bien aimé voir l'adoration des mages du musée des offices. On sait que ça ne peut pas être transporté, c'est trop grand. L'annonciation des offices, c'est pareil. Alors, il y a quelques petits tableaux qui manquent. Et ça, c'est parce que, malheureusement, certains musées, alors non pas les musées eux-mêmes, mais probablement leur gouvernement, ont été mauvais joueurs. Et je pense notamment à la dame à l'hermine conservée à Cracovie. Le gouvernement polonais, sans doute, a jugé qu'il n'était pas nécessaire de faire ce cadeau à la France à l'occasion de l'exposition Ilona. Ça, c'est regrettable. Il l'avait prêté autrefois à l'exposition de Londres. Donc, il y a quelques petits formats qu'effectivement, on aurait pu espérer voir à Paris. Notamment, outre la dame à l'hermine, un très beau portrait, Ginevra Benchy, qui est à Washington. Alors là, j'ignore pourquoi il n'est pas venu. Mais c'est vraiment... Un manque aussi. D'autant plus qu'il n'y a pas la Joconde dans le parcours de l'exposition. Alors voilà, peut-être pour régler la question de ce qui manque. Évidemment, le manque le plus cruel, c'est celui de la Joconde. Mais parce que la Joconde n'est plus un tableau. La Joconde est un monstre. Bon, depuis qu'elle a été volée au musée en 1911, retrouvée en 1913... Oui, alors, un petit mot, un petit mot là-dessus, sur le vol de la Joconde, puisque Jérôme a écrit un livre sur le vol de la Joconde. Simplement, le tableau a été volé très facilement par un ouvrier peintre qui avait travaillé au musée du Louvre. Et donc, pendant deux ans, la Joconde a disparu. Et c'est à ce moment-là que ce tableau illustre, très connu depuis sa réalisation par Léonard de Vinci dans les premières années du XVIe siècle, ce tableau est devenu une sorte de star planétaire. Sa reproduction a été affichée la une de tous les journaux, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que Marcel Duchamp a pu lui mettre des moustaches et qu'on a commencé à plaisanter avec cette image. L'image a été désacralisée. Et donc, ce monstre attire, pour d'excellentes raisons, ou de moins bonnes, des hordes venus du monde entier. Déjà, on a du mal à voir la Joconde dans la très grande salle où elle est accrochée actuellement. Il était évidemment hors de question de la présenter dans l'exposition, parce que ça aurait créé, je crois qu'on appelle ça... Un embouteillage. Un trouble à l'ordre public, pour employer les termes du ministère de l'Intérieur. Est-ce que quelqu'un a vu le réaménagement de la salle des États et peut nous en dire deux mots ? Elsa ? Oui, je l'ai vu. Oui, bien sûr. Alors, disons un mot. Est-ce que ce réaccrochage dans la salle des États, est bien, est-ce que ce bleu nuit qui a remplacé le beige d'autrefois s'y est aux couleurs de la Joconde ? Je trouve qu'il est plutôt mieux que ce qu'il y avait avant. Parce qu'objectivement, la couleur qu'on avait était très laide. Maintenant, est-ce qu'il était vraiment nécessaire de faire cela avec toutes les conséquences que ça a impliquées, dont on sait, la Joconde était complètement encore plus inaccessible que maintenant ? Ah, pendant l'été. L'été dernier. Oui, oui. Ce qui a donné des idées quand même bizarres aux directeurs du Louvre de rendre obligatoire la réservation. Alors, ils reviennent un petit peu là-dessus. Ce qui est absurde, parce qu'en fait, le seul problème du Louvre pour la fréquentation, c'est la Joconde. Eh oui. Donc là, oui, c'est plutôt mieux. L'accrochage des pas-balles, je ne l'avais pas remarqué quand je suis allé, mais un de mes collaborateurs m'a fait remarquer qu'il y avait très peu de Bassano, par exemple, exposé. Donc, il y a moins de Bassano. Bassano. Donc, c'est quand même ennuyeux. Mais sinon, c'est plutôt mieux qu'avant, oui. Et surtout, la foule est canalisée, c'est-à-dire que chacun peut passer une minute devant le tableau. C'est ça qui explique finalement l'absence de la Joconde. Mais bien sûr. C'est d'autant plus dommage qu'on aurait vu que la Joconde, avant d'être cette espèce de star planétaire, est une peinture admirable. Et si on avait pu la replacer dans l'exposition, évidemment, ça lui redonnait un sens. Étant donné que l'exposition se fait sur réservation uniquement, on aurait très bien pu mettre la Joconde. Il n'y aura pas eu des meutes puisque seules les personnes... Mais le problème, c'est que tous les gens qui viennent à Paris pour voir la Joconde ne l'auront pas eu. C'était les meutes du public privé de son selfie devant le tableau. C'est impossible. Il faudra un jour se poser vraiment la question de la présence de la Joconde. Sans doute. Oui, bien sûr. Est-ce que les panneaux luminescents, les tableaux, les rayots... Réfectographie. Réfectographie. J'arrivais plus à en trouver un mot. Infrarouge. À l'infrarouge, voilà. A aider ou peut aider la visite de l'exposition. Elsa ? Moi, j'ai trouvé ça très paradoxal. D'abord parce qu'il faut se replacer dans l'exposition. C'est une exposition à laquelle on doit se rendre préparé. Ce qui, pour moi, est déjà un problème quand on va au musée du Louvre. C'est-à-dire que pour le néophyte, pour le visiteur, si on ne sait pas quel est le parti pris de l'exposition, on n'y comprend rien. Parce que, comme disait Didier, on ne voit pas grand-chose. Il faut vraiment s'approcher au plus près des dessins. Les cartels sont franchement à moitié compréhensibles. C'est vraiment très difficile de comprendre un petit peu où on est, ce qu'on doit voir, quelles sont les œuvres un peu phares de telle ou telle pièce. La réflectographie n'est jamais expliquée aux visiteurs. Donc, si on ne sait pas ce que c'est, c'est quand même problématique. Mais, elle permet de pouvoir observer certains repentirs, de quand même voir effectivement certaines œuvres qui ne sont pas présentes, tout en soulignant le fait qu'elles ne le soient pas justement. Donc, c'est très paradoxal. C'est impressionnant comme technique. c'est une technique très moderne et c'est toujours très beau à voir tout de même et très intéressant, mais on ne peut pas la comprendre si elle ne nous est pas expliquée. Et c'est vraiment le problème pour moi de cette exposition. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées, dont la réflectographie. Contrairement à vous, moi, je pense qu'il faut tout de même se préparer quand on a la chance d'aller voir une exposition de ce type. Il faut un petit peu de travail. Mais ce n'est pas toujours le cas. Peut-être, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est très complexe parce que les œuvres ne se déplacent pas facilement, parce que Léonard est un personnage extrêmement complexe. Moi, je pense que ça mérite qu'on se donne un petit peu de mal et qu'on se prépare à la visite. En général, une exposition, c'est vrai que c'est un cadeau qu'on vous fait, on admire, on regarde, mais un peu de préparation ne nuit pas. Ce qui est paradoxal, c'est que moi, je milite pour les expositions scientifiques et que plus scientifiques que cette exposition, je n'ai pas lu le catalogue, donc je n'ai pas encore lu le catalogue. Donc je pense que le catalogue va être formidable parce que... Oui, le catalogue est vraiment remarquable. Vincent Delieuvin, qui est un des... Louis Franck... Louis Franck est un excellent conservateur, un peu plus difficile à comprendre dans ses expositions, mais formidable. Il m'a fait aimer les mathématiques, Louis Franck. Il m'a fait aimer les mathématiques. Ah oui, oui, mais c'est... Mais simplement, je me rappelle l'exposition qu'il avait faite qui était un petit peu également compliquée à comprendre Louis Franck sont de très bons conservateurs. Vincent Delieuvin connaît ça extrêmement bien. Donc je suis certain, sans l'avoir lu, je n'aime pas critiquer ce que je n'ai pas lu, mais je suis certain que le catalogue est remarquable. Mais on doit pouvoir, quand on est un visiteur lambda, comprendre tout de même une exposition qu'on visite. Je crois que c'est... Autrement, quelque part, je ne pense pas que ce soit le but du tout des commissaires. Je ne les accuse pas de cela ni du Louvre. Mais ça revient un petit peu en le mépris regarder et puis essayer de comprendre. Je pense qu'il faut expliquer. Donc l'exposition scientifique, malheureusement, n'est pas suffisamment expliquée. Alors les deux commissaires de l'exposition nous ont vanté quand même les mérites de leur travail de réorganisation des œuvres dans la chronologie de Léonard. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on ressent cela dans l'exposition, qu'on comprend mieux la chronologie de l'œuvre ? Pour moi, ce qu'on comprend mieux, c'est l'évolution de Léonard dessinateur. C'est assez probant pour les visiteurs qui parviennent à voir les dessins parce que nous, on l'a vu quand même dans des conditions assez confortables du vernissage. Maintenant, nous avons un autre journaliste qui allait la voir dans des conditions réelles. On entrevoit des bouts de dessin entre une nuée de portables. Tout le monde en train de photographier. C'est quand même extrêmement compliqué. Mais ce qu'on perçoit très bien quand on parvient à voir ses œuvres parfois très réduites, c'est comment Léonard passe d'un dessin assez raffiné qui est typique de l'atelier de Verrocchio à un dessin qui est beaucoup plus, il dit... Componimento in culto et la composition inculte. Ça, c'est très beau. Un dessin qui est beaucoup plus gribouillé, repris, raturé, qui est complètement fascinant parce que ça, c'est vraiment le cœur de la création de Léonard. Il n'a jamais fini. Il est en quête d'un espèce d'idéal qu'il n'arrive jamais à atteindre. C'est pour ça qu'il y a tellement d'œuvres inachevées. Et là, il y a vraiment des exemples magnifiques et on mesure cette évolution. Enfin, moi, je l'ai vraiment... Et le dessin est le fil conducteur de l'exposition, finalement. Et c'est pour ça que moi, contrairement à vous, je trouve que ces grandes réflectographies infrarouges qui sont éclairées par l'arrière, j'ai trouvé ça absolument magique. Ça met en avant... Donc, l'infrarouge permet de retrouver le dessin qu'on ne voit que la peinture. On ne voit pas puisque c'est les couches qui recouvrent. Ce sont des œuvres inédites en quelque sorte qu'on découvre et qui s'inscrivent dans la continuité de cette exposition de dessin remarquable avec là... Alors, on a dit ce qui manquait en peinture mais en dessin, il y a les collections royales anglaises, il y a les grandes collections des États-Unis, etc. Il y a un luxe, quand même, un nombre de dessins préparatoires aux tableaux qu'on découvre. Il y en a qui sont absents de l'exposition. Il y a le Saint-Jérôme qu'on servait à Florence dans les prèmes très prestigieux qui ont été obtenus qui est une œuvre fascinante parce que c'est une œuvre qui en est restée au stade quasiment monochrome de l'ébauche. Donc, qui fait une sorte de transition entre l'ensemble de dessins qu'on a déjà vus et les peintures plus achevées de la suite. Donc, là encore, je trouve qu'on entre dans la fabrication et d'une façon passionnante. Tout cela, c'est vrai, mais moi, j'ai eu la chance de voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'exposition de dessin justement de la reine d'Angleterre à la Queen's Gallery. Donc, je suis allé un jour normal, donc je suis rentré normalement et là, on voyait bien les dessins. On les voyait très, très bien. Il y avait du monde, mais on arrivait à... Et là, il y a quand même un problème, je pense, de gestion des flux, peut-être que je... Oui, mais enfin, on ne peut pas reprocher au Louvre d'avoir du succès avec une rétrospective d'événements. Non, bien sûr, mais il y a quelque chose qui est ennuyeux dans cette exposition, c'est déjà l'éclairage, vraiment l'éclairage. On peut éclairer mieux les dessins et là, franchement, ce n'est pas terrible. C'est vraiment dans la pénombre. Dans la pénombre, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui sort du travail de Léonard ? Parce que là, on a beaucoup parlé des prêts, de l'accrochage, de la lumière, des documents qui sont distribués. On n'a pas tellement parlé encore du travail de Léonard. Hormis sa manière de dessiner, qu'est-ce qu'il apparaît pour la peinture ? Est-ce qu'on comprend l'état de ces tableaux ? Est-ce que cet inachevé est un inachevé volontaire ou au contraire involontaire ? Est-ce que l'exposition nous permet de comprendre ça, par exemple ? Grand Blanc. Grand Blanc ? Non, l'inachevé, on en sait pas. On parlait du Saint-Jérôme, par exemple, tout à l'heure. J'avoue, je ne me rappelle pas. Il y a très peu d'explications, c'est ce qu'on dit. Il a été laissé inachevé, peut-être qu'on l'ignore. Et puis, on sait que Léonard s'engageait à peindre les commandes qu'on lui passait et ensuite passait à autre chose. Il a même eu un procès concernant l'un de ces tableaux qu'il avait laissé inachevé. Et quand il a travaillé pour le roi de France à Milan, Florence lui demande de rentrer d'urgence pour terminer ce qu'il a commencé qui ne le terminera jamais. Il y a quand même des tableaux à peu près achevés ou presque dans l'exposition et qui montrent ce qu'est cette peinture. avec cet art de la transparence, du volume, de la lumière intérieure et cet idéal d'absorber le monde en quelque sorte et de le retranscrire en peinture. Et c'est la Vierge au rocher qui est l'un des chefs-d'œuvre du Louvre. C'est la Sainte-Anne du Louvre qui était récemment restaurée et qui est vraiment quelque chose d'éblouissant. Il y a également le très grand carton. C'est un dessin à grandeur d'exécution d'un tableau qui n'a jamais été peint de Londres qui représente Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant Jésus qui est une présence absolument admirable dans l'exposition et qui montre cet art de peindre même dans ce dessin très abouti, quoi qu'il n'achevé, cet art de Léonard. Tu as parlé justement de restauration de la Sainte-Anne. On a oublié de mentionner peut-être que le Saint-Jean-Baptiste a été aussi restauré. Comment vous réagissez face à cet état des tableaux puisque certaines toiles sont quand même bigrement sombres et très difficiles à lire aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que tout n'est pas restauré dans Léonard ? Il semble que la technique de Léonard soit particulière. Jérôme qui a écrit dessus doit mieux le savoir que moi, mais c'est extrêmement le schéma tôt. Alors, il y a le problème de la restauration de la Joconde qui n'est pas dans l'exposition mais qui est quand même une vraie question. Déjà, si on restaure la Joconde, on ne la verra plus pendant un certain temps ce qui risque de poser problème au Louvre justement. Oui, le Saint-Jean-Baptiste a été restauré et la Sainte-Anne. Alors, il y a eu des polémiques. Dès qu'on touche à un grand tableau comme ça, comme la Sainte-Anne, il y a eu des polémiques. Moi, j'étais plutôt du côté de ceux qui ont pensé, mais je ne suis pas sûr à 100%. C'est très compliqué que ça ait été plutôt bien fait. On a des confrères ou des consoeurs qui pensent le contraire. Ce qui est quand même ennuyeux. C'est-à-dire que dès qu'on se dit qu'une restauration risque d'abîmer un tableau, on a très peur de restaurer des tableaux et de Léonard en particulier parce que la technique est très, très, très particulière. Le problème de la Sainte-Anne, c'est qu'il y a des parties inachevées justement et que la restauration, en enlevant les vernis jaunis, a un petit peu exhumé ses manques. Donc moi, personnellement, j'étais un peu perplexe devant cette restauration. En même temps, elle permet de retrouver pas le pinceau parce qu'il n'y a pas une trace de pinceau sur un de ces tableaux, ce qui est quand même fascinant. C'est tellement fondu le paysage, les montagnes bleues du fond du tableau. Mais pour le visage de la Vierge, on avait un faux modelé qui était, disons, plutôt un espèce de brouillard jaunis qui faisait passer les choses. Et là, on ne retrouve pas le modelé de Léonard qu'on attend. Pas tout à fait. Pour poursuivre ce que disait Didier Reckner, la technique de Léonard effectivement est très particulière. Et ce sfumato, c'est-à-dire cet effet vaporeux qui noie les formes, est obtenu par superposition de couches fines de ce qu'on appelle des glacis, c'est-à-dire c'est de la couleur diluée dans du vernis. Ce qui fait que quand on enlève les vernis jaunis qui ont été passés au XIXe siècle, au début du XXe siècle, il y a toujours le danger d'attaquer ce qui est la couche de peinture posée par Léonard lui-même. Alors, la Sainte-Anne, c'est fait au microscope. Il y a des examens. C'est ce qu'ils expliquent qu'ils peuvent mesurer exactement et qu'ils ont fait ça sérieusement. Objectivement, je suis souvent critique avec le Louvre. Je ne pense pas qu'il s'est pris un risque là-dessus. J'espère que non. En tout cas, je ne crois pas. Je ne pense pas et ça a vraiment été fait sous la surveillance d'un comité international avec des examens scientifiques extrêmement poussés. Avec des... Par exemple, Jean-Pierre Cuisin, par exemple, c'est Colène Bergeon qui se sont retirés plus ou moins parce qu'ils ont pensé que ça allait trop loin. Donc, il y a quand même des discussions chez les spécialistes. Sabine souligne quand même que deux membres de ce comité ont démissionné à l'époque. C'est ça, Jean-Pierre Cuisin et c'est Colène Bergeon, c'est ça. Et oui. Donc, ça ne vous a pas choqué dans l'exposition de voir ces différences finalement de résultats aujourd'hui puisqu'il y en a qui sont restaurés, d'autres qui ne le sont pas et c'est du coup très complexe à lire. La Vierge à la Haute Rochers, par exemple, elle est très, très, très sombre. Elle est très sombre par rapport, bien sûr, à l'adaptement de la Saint-Anne. Il paraît, j'ai discuté avec le conservateur du Louvre que la plupart des tableaux de Léonard de Vinci sont quand même en très mauvais état. C'est-à-dire qu'ils ont été très, très restaurés au fil du temps et que je ne suis pas sûr qu'on soit toujours capable de savoir exactement quel est leur véritable état. Ce qui peut renvoyer d'ailleurs avec un tableau qui est absent qui, lui, était effectivement en très mauvais état, était beaucoup le Salvatore Mundi. Mais il paraît qu'il y a beaucoup de tableaux de Léonard qui sont à l'adaptement. Qui sait aujourd'hui où est le tableau le Salvatore Mundi que tout le monde voit ? Il y a la version galée. Pour le moment, il n'est pas au long. Alors, on peut expliquer peut-être ce que c'est que ce Salvatore Mundi qui est dans l'exposition puisqu'il y en a un. Alors, déjà, Salvatore Mundi, c'est le Christ sauveur du monde qui est apparemment un sujet qui était très prisé à Florence. Donc, il tient dans sa main un globe transparent qui symbolise le monde. Alors, on suppose que c'est une composition qui a été dessinée par Léonard de Vinci. On n'est pas sûr qu'il l'ait peinte. Et ensuite, à partir de ce dessin quasiment grandé en nature, si j'ose dire, ont été réalisées une série de peintures, sans doute dans son atelier, peut-être sous sa supervision. Y a-t-il collaboré ou pas ? On n'en est vraiment pas sûr. Et donc, l'un d'eux se trouve dans l'exposition. C'est le tableau d'Iganet du nom de la famille illustre de collectionneurs. C'est un tableau dont le résultat final n'est pas de Léonard de Vinci. C'est une idée de Léonard de Vinci, mais ça pose la question des ateliers de peinture d'autrefois, où le maître a des idées, il dessine des lédats et le signe, etc. Et puis ensuite, les élèves produisent des tableaux que lui-même n'a pas toujours le temps de faire. Alors, ce qui est facile dans ce tableau, c'est son histoire aussi. C'est-à-dire qu'il a été découvert dans une brocante, mais pour vraiment rien, je crois. Oui, quelques dizaines de livres, par un marchand américain, Robert Simon, qu'il a ensuite fait reconnaître. Il était à l'exposition Léonard de Vinci de la National Gallery il y a quelques années. Et puis ensuite, il l'a vendu à ce milliardaire russe qui est... Robert Leffle. Voilà, exactement, merci pour le nom, qu'il a ensuite revendu, si je ne me trompe pas, directement chez Christie's et où ça atteint 450 millions de dollars. Donc, c'est vrai que entre les quelques dizaines de livres et les 450 millions de dollars, ça rend fascinant, cette chose. Un tableau ancien qui a atteint un prix pareil, je crois que c'est le prix le plus cher, atteint par un tableau ancien, c'est Léonard de Vinci et puis maintenant, on ne sait pas où il est. Il aurait été acheté, on l'a dit à l'époque, moi je n'en sais rien, je ne sais que ce que j'ai lu d'une presse qui est ennuie pour un journaliste, je préférerais le savoir moi-même, mais il a été acheté, paraît-il, par un prince saoudien. Normalement... Il devait le présenter au Louvre à Abu Dhabi. Au Louvre à Abu Dhabi. Depuis, on ne sait pas où il est, on a dit qu'il est sur un yacht, etc. Il y a même un journal qui hier a expliqué tout le périple du yacht depuis et qui sera arrivé ces jours-ci à Paris. Donc, sera-t-il prêt à Paris ? C'est un peu une spéculation, on ne sait rien en fait. En même temps, on a beaucoup écrit et publié sur l'absence du tableau à l'exposition. Personnellement, je trouve que la version qui est présentée dans l'exposition est beaucoup plus séduisante que ce tableau que nous avons vu à Londres qui est fantomatique, qui est complètement usé. Dans sa partie centrale, c'est surtout le visage. Les meilleurs connaisseurs, c'est pas moi, disent que la main droite est peut-être de Léonard. Voilà. Et la chevelure est quand même assez belle, c'est ce visage qui paraît un peu effacé. Ce n'est pas le problème du visage du Christ. C'est un tableau ruiné, il faut être clair. Oui, c'est un tableau ruiné, ça arrive. Il paraît-il restauré tellement peut-être un peu excessif, donc c'est compliqué de savoir. Le panneau était fendu déjà. Oui, il a fallu le restauré. Il y avait quand même du travail. Alors, puisqu'on en est au tableau de substitution, est-ce qu'on peut parler à la fois de la scène, on en a un petit peu parlé avec Jérôme tout à l'heure, et la présence de ce couloir avec les tableaux des élèves de Léonard ? Qui s'y risque ? Qui dégaine ? C'est toujours intéressant de voir des tableaux. De toute façon, moi, je suis ravi de voir des tableaux. Mais encore ! Déjà, il n'y a pas que ces tableaux-là. Par exemple, il y a le tableau d'Antonello de Messines. Je pense que le Louvre à ce tableau-là, on le met. Alors, effectivement, c'est la peinture à l'huile, c'est à la même époque, etc., mais on ne sait pas très bien ce qu'il fait là, en tout cas. Par rapport au musicien, le portrait de musicien qui est prêté par Milan, je trouve que c'est très pertinent. Ils sont tous les deux en cas de l'an, ils se répondent. Bien sûr, oui, d'accord. Mais bon, on n'en saura pas beaucoup plus une comparaison sans dire qu'elles ont été les liens possibles entre les deux peintres. C'est tout le paysage que les peintres flamands mettent derrière leur portrait. Je pense que le catalogue... Que Léonard va s'approprier, qu'on retrouve... Je pense que le catalogue explique très bien tout ça, mais l'exposition, je suis désolé, ça reste quand même compliqué pour le simple visiteur. Alors ensuite, il y a un en ce même ligne, pourquoi ? Même raison. Et puis, il y a tout... Alors, pourquoi pas mettre des tableaux de suiveurs ? D'ailleurs, il y a... Alors, c'est pas moi qui intéresse l'attention là-dessus, mais c'est un ami conservateur qui m'a dit mais les deux premiers tableaux, déjà, il y a Marco De Giono et Boltrafio, mais les deux tableaux sont de la même main. C'est vrai que les deux premiers tableaux, on a l'impression qu'ils sont exactement de la même main. C'est le même modèle. Donc, on ne saura pas pourquoi l'un et l'autre... Donc, c'est ça, c'est ce manque d'explication qui est gênant. Et puis, il y a tout... C'est très intéressant, ces tableaux sont beaux. Maintenant, leur place par rapport à l'exposition, ben oui, ce sont des élèves de Léonard Vinci, mais pourquoi ces tableaux-là n'ont pas d'autre ? Quant à la scène, elle est présente, qui est toujours sur le mur où elle a été peint. Elle est présente dans l'exposition par une gigantesque copie de Marco De Giono, qui est l'un des élèves les plus brillants de Léonard à Milan. Et alors, évidemment, ce n'est pas du tout le style de Léonard, mais ça a la vertu de nous montrer, de nous donner un reflet quand même très fidèle de ce qu'a pu être la peinture murale d'origine, avant qu'elle ne soit ravagée par les expériences catastrophiques de Léonard, qui était incapable de peindre à fresques, parce que ça suppose d'une rapidité qu'il n'avait pas. Et donc, il faisait des retouches avec différentes techniques. Sans doute les bombes qui sont tombées pendant la seconde année. Et puis, en 1943, Milan était bombardé. Alors, il y a cette très grande copie peinte à l'huile, qui fait 5 mètres de long. Et il y a surtout une série de pastels que moi, je trouve vraiment très émouvants, parce que... Les détails de visage. Voilà, qui sont les visages des apôtres et du Christ, par un autre élève de Léonard, et qui donnent vraiment... Enfin, qui permettent, je trouve, d'imaginer ce qu'a pu être cette grande composition de Léonard quand elle a été... Est-ce qu'on comprend dans l'exposition ce travail de l'atelier de Léonard aussi ? Est-ce que, quelque part, à un moment donné, avec la Leda ou les autres, on montre, on explique finalement comment on travaillait auprès de Léonard ? Mais non, très peu. Enfin, moi, je trouvais vraiment que, encore une fois, pour le visiteur, c'est très complexe. Non seulement pour la scène, quel dommage de ne pas nous expliquer ce que vous nous dites. C'est vraiment... J'ai osé espérer que c'est fait dans le petit livret qui est donné aux... Qu'il faut pouvoir lire. On peut à peine lire. Et puis, vraiment, j'essaie de me mettre à la place du visiteur lambda. Et c'est très difficile. On arrive dans ce couloir avec les élèves, les suiveurs, et on n'a aucune explication. On ne sait pas du tout qui est qui. Heureusement qu'on l'a vaguement étudié, parce que sinon, ce serait vraiment complexe. On arrive devant cette scène dont on voit évidemment qu'elle n'est pas de la main de Léonard, surtout quand on connaît l'histoire. Mais bon, il n'y a quand même aucune explication, rien. Et puis, on passe sans transition aux manuscrits, aux recherches. Enfin, c'est dommage. Je crains qu'une telle exposition, des gens sortent. Mais ce n'est pas, encore une fois, du mépris du tout. C'est simplement qu'il faut expliquer un petit peu. Ils disent, on a vu la scène de Léonard, c'était formidable. Oui, c'est d'accord. Il faut savoir lire les cartels et puis, de toute façon, peut-être que ça va inciter les gens à lire les catalogues et à lire les publications. Mais il faut le faire, bien sûr. Mais je trouve qu'il faudrait un peu plus d'explications. il faudrait plus d'explications, vraiment plus d'explications. Et les grands cartels qui sont à l'entrée de chaque salle ne sont pas clairs pour le visiteur. Alors, le travail de l'atelier, il est présent, notamment, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livret, je regrette, il n'était pas disponible quand j'ai visité l'exposition, le livret donné aux visiteurs. Il y a les deux petits panneaux de la Vierge au fuseau, enfin, qui sont des toiles, maintenant, qui posent la question passionnante de l'atelier puisque la réflectographie infrarouge a permis de montrer que sous chacun de ces tableaux, il y a des détails qui, finalement, n'ont pas été retenus dans le tableau final. Et on pense, Vincent de Levin, notamment, pense que Léonard a pu mettre la main aux deux œuvres qui, ensuite, ont été peintes par des élèves de son atelier. Donc là, c'est vraiment, très concrètement, un exemple avec la réflectographie et les deux tableaux restaurés qui montrent des différences l'un par rapport à l'autre. D'ailleurs, on voit très bien comment l'atelier fonctionne, c'est-à-dire, le maître crée ce modèle de la Vierge au fuseau, donc la Vierge à l'enfant qui tient fuseau, qui, comme par hasard, a un petit bâton dans la partie haute qui préfigure la croix et le sacrifice du Christ. Donc, il dessine cette composition, il la trace sur un panneau de bois et ensuite, ça passe entre les mains de ses élèves. Et là, on a deux tableaux venant de l'atelier où, visiblement, il y a des traits de la main de Léonard qui ont ensuite été recouverts par la peinture. Et l'Eda, c'est un autre cas de figure où on a un ensemble de dessins vraiment magnifiques et en face, un tableau d'un de ses élèves, Léonard n'ayant apparemment pas peint lui-même cette composition. Est-ce qu'on peut terminer par la dernière salle, justement, qui est censée évoquer le séjour de Léonard en France ? Est-ce qu'elle n'est pas un peu vide, cette dernière salle ? Est-ce qu'on a raconté suffisamment la présence ? Et pourquoi ? Les richesses du Louvre, finalement, qui viennent de ça, qui viennent de l'appel de Léonard qui arrive auprès de François 1er avec ses plus beaux tableaux. C'est ça, l'origine de la collection du Louvre. C'est vrai que ça fait rêver quand on pense qu'il a traversé à Daudan, les Alpes, avec, dans ses bagages, la Vierge, Saint Anne et l'Enfant, le Saint Jean-Baptiste, la Joconde, et qu'est-ce que j'oublie ? Mais à vrai dire, pendant son séjour français, il est à la fin de sa vie, il n'a pas... Il a peut-être retouché des œuvres déjà, sans doute, d'ailleurs, puisque les œuvres qu'il avait conservées avec lui sont des œuvres qu'il a retravaillées jusqu'à la fin, mais il n'y a pas de nouvelles créations faites à ce moment-là. Alors, n'aurait-il pas fallu faire, alors là, je parle, je laisse la parole à la grande spécialiste de la peinture troubadour, une salle, justement, sur l'intérêt au XIXe siècle que les peintres français ont eu vis-à-vis de l'image, de la figure de Léonard. Je vais prêcher contre ma paroisse, mais ce n'était pas vraiment le propos pour moi de l'exposition. C'était déjà intéressant d'avoir un parti pris et effectivement, moi, cette évolution du dessin de Léonard, je l'ai trouvée très intéressante et j'ai beaucoup appris quand même. Ce n'est pas du tout ma période, donc vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai regardé et observé cette exposition en néophyte. Oui, peut-être qu'on aurait pu ajouter une salle sur les influences les siècles suivants, mais je ne pense pas que ça me manquait spécialement en revanche la salle avec ses fameux manuscrits, ses dessins qui n'ont jamais été achevés, les théories, les théorèmes. Là, ça manquait pour moi d'explications. J'aurais voulu avoir un aperçu un peu plus global justement de... Enfin, il faut se souvenir quand même que vous le savez tous mieux que moi, Léonard était sur tous les fronts à la fois et j'aurais bien aimé une conclusion dans cette veine, dans cette idée. Du génie universel, montrant aussi bien la mécanique... Et du rythme du monde. Oui, ça m'a un petit peu manqué et là encore, très peu d'explications à mon avis. Oui, on parle beaucoup effectivement de tous les autres aspects de l'art de Léonard et du génie de Léonard. Là, on parlait de Léonard artiste, pour moi, ça me va. Parce qu'il y a beaucoup d'expositions qui tournent dans le monde. Oui, avec les maquettes. Ce qu'on ne s'en manque pas. Il n'y a pas de concrétisation à part des maquettes. Il n'y a pas les dessins qu'on voit. Mais quand même avec des prêts prestigieux. Là encore, on parlait tout à l'heure des manuscrits de l'Institut. Mais il y a aussi Bill Gates qui a prêpté. Il y a la reine d'Angleterre. Pas non plus être fasciné par le fait que l'Institut, ils ont traversé la Seine. Enfin, il ne faut pas non plus... On ne les montre pas tous les jours. C'est pas possible. Il y a quand même une réunion. Il me semble que c'était même normal de les montrer. Enfin, c'est pas non plus... Le fameux homme de Vitruve dont on a tant parlé. Là, c'est un mois seulement, je crois. Voilà. Est-ce qu'on peut parler peut-être en deux mots, parce que je vois l'heure qui tourne, de cet échange politique puisque la politique s'en est mêlée finalement pour cette exposition Léonard ? Moi, je pense que ça fait pas mal d'années qu'on nous annonce la fin des grandes rétrospectives. On nous dit que ça devient de plus en plus compliqué, les coûts d'assurance explosent. Et je pense que là, le cas Léonard où vraiment, ça n'a jamais été aussi compliqué. Jusqu'au dernier moment, la veille du vernissage, le loup ne savait encore pas s'ils auraient ce fameux homme de Vitruve à cause d'un recours en justice. Et je pense qu'il faut prendre ça tout à fait au sérieux, que évidemment, Léonard, c'est l'artiste le plus, sans doute, le plus compliqué à emprunter, très peu d'oeuvres, très prisées. Les musées qui en possèdent un, c'est leur icône, il est sur leurs affiches, les visiteurs voient le voir, ils ne veulent plus le prêter. Mais je pense que ça doit amener les musées à se poser vraiment la question de ces rétrospectives. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux choisir des sujets plus ciblés quand on s'attache à Léonard, par exemple, plutôt que de prétendre l'exhaustivité pour tout ce qui est disponible ? Qui, en fait, on le sait, est aujourd'hui vraiment impossible. Moi, je ne crois pas beaucoup à la fin de ces grandes rétrospectives parce que ça fait des années et des années qu'on les annonce et qu'on voit finalement qu'on fait Léonard ici, qu'on fait Dürer ailleurs. Enfin bon, à un moment donné, ça va continuer et je pense que je suis d'accord en revanche avec Sabine en disant espérons que ça va faire penser les musées de faire des expositions qu'on ne voit pas. Léonard de l'Asie, on en a vu quand même, on a vu celle de Londres, il y avait une exposition au Louvre il y a quelques années de dessin avec Léonard du Louvre mais enfin, c'était déjà beaucoup de choses, c'était peut-être suffisant. Là, je ne l'ai pas vu encore, elle vient d'ouvrir, elle ouvre juste en ce moment où on enregistre l'émission, il y a l'exposition Luca Giordano au Petit Palais. Voilà un artiste qu'on va avoir plaisir à voir, une exposition qu'on n'a jamais vue. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui n'ont pas eu d'exposition, Gros, Gérard, etc. Donc, je veux dire, faisons des expositions autres que blockbusters entre l'hier. Nécessaire pour le Louvre. Je ne suis pas sûr que c'était une exposition nécessaire, voilà. Jérôme, mot de conclusion sur Léonard et à Paris, on parle de vos chocs, de vos coups de cœur de ces derniers temps. Alors, exposition nécessaire, oui, je trouve qu'on attendait pour le cinquième centenaire une exposition que l'Italie n'a pas su faire et Paris l'a faite avec... Difficulté. Avec difficulté, avec des soutiens et puis des défections sans doute graves, mais je trouve qu'il s'en est très honorablement tiré et que ça apporte vraiment quelque chose à la lecture de l'œuvre et à notre façon aussi de regarder la peinture parce que vraiment, moi, c'est ce qui m'a fasciné dans l'exposition, c'est cette entrée dans la fabrication de l'œuvre à travers le dessin et ces grands documents scientifiques. Qui sont là, à l'exposer. Oui, oui. Alors, vos coups de cœur, qu'est-ce que vous avez vu en dehors de Léonard de Vinci qui nous a beaucoup occupés ? Sabine. Alors, moi, je viens de voir l'exposition Boltanski au Centre Pompidou. Un vrai coup de cœur. J'ai retrouvé le Boltanski que j'aimais, que j'avais un peu perdu ces dernières années. Je pense à Monumenta, par exemple, que je n'avais pas adoré. C'est un voyage. On part un peu dans un train fantôme peuplé de revenants. Ça commence de manière assez dure, assez violente. L'artiste se met en scène aussi. Il est très présent, très hanté. On le suit. Il y a une scénographie magnifique. Je ne veux pas trop la déflorer, mais tous les sens sont convoqués, presque tous. Et on voit les œuvres du début de la carrière de Boltanski. Absolument. Et on va arriver à un climax. Là aussi, je ne vous en dis rien, mais il faut y aller. Tout d'un coup, ça s'ouvre. Et puis, il y a un final très apaisant. Et voilà, on a l'impression que Boltanski laisse un peu partir ses fantômes. Et c'est juste formidable. Super, on va y aller. Didier ? J'aurais pu prendre plein d'expositions à Paris. Il faut quand même souligner la chance qu'on a. Il n'y a aucune ville au monde, ni New York, ni Londres. On a autant d'expositions extraordinaires qu'à Paris et en France, parce qu'il y a des expositions très intéressantes dans les musées de province. Moi, j'ai choisi celle du musée Giraudet à Montargis. C'est sa première grande exposition depuis la réouverture au début de l'année ou l'année dernière. J'ai un trou. L'année dernière, merci. Et donc, c'est une exposition Giraudet, normale, contre Géricault. En fait, c'est un petit peu artificiellement une manière de présenter le salon de 1819. Et j'aime beaucoup cette idée de présenter une exposition sur un des salons importants du 19e siècle. On sait que le salon... Sauf qu'on ne peut pas faire venir les grandes machines du salon. Non, mais ils en sont tirées très 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 bien. Alors évidemment, Ingres, pourquoi ? Il y a Ingres quand même. Il y avait la grande Odalisque mais qui n'a pas eu beaucoup de succès à cette époque-là pour Ingres. Donc elle est représentée par une réplique ou une copie. Et c'est pareil pour le Radeau de la Méduse. C'est l'année du Radeau de la Méduse et il y a une copie parce qu'on ne pouvait évidemment pas déplacer le Radeau de la Méduse qui fait face à un tableau à qui il y a quelques années par le Louvre également. C'est le Galaté de Giraudet qui est arrivé très tard dans l'exposition de 1819 mais qui à l'époque a focalisé un petit peu ceux qui étaient plutôt tenants du classicisme contre ceux qui étaient du côté du romantisme c'est-à-dire Géricault. L'exposition veut affirmer c'est sa thèse que ce salon est le premier combat du romantisme et je pense qu'ils ont raison et que Géricault évidemment est un peintre romantique. Ça c'est la thèse de Bruno Schoenig et j'ai l'impression qu'il se bat contre effectivement quelques historiens d'armes mais tout le monde pense que Géricault est romantique, ce tableau est romantique. Donc il y a ces deux tableaux dont l'un a une copie qui sont mis face à face et il y a plein d'esquisses de tableaux qui étaient présentés. Donc il y a un grand tableau par exemple de Delorme qui fait 3 mètres qui est dans l'église une église au nord de Paris qui est représentée par une très belle esquisse. Il y a des tableaux troubadours évidemment et puis il y a des tableaux qui étaient présentés vraiment au salon de 1819. Ils ont présenté ça d'une manière un peu comme dans les salons ce qu'on a vu d'ailleurs récemment pour l'exposition Paris romantique également à tout le chou. Donc c'est à la fois très intelligent. On est dans un lieu qui évoque un peu le Louvre à l'époque où c'était un peu la même architecture. Il y a surtout un catalogue en plus qui va faire date avec beaucoup d'essais passionnants. Donc vraiment c'est une très belle exposition par un petit musée et je pense qu'il faut encourager ce type d'exposition parce que ce n'est pas un blockbuster je ne sais pas combien ça a coûté mais forcément moins cher que Léonard de Vinci et je pense que c'est une exposition qui me semble finalement plus nécessaire que celle de Léonard de Vinci. Allez en province. Alors je reste peut-être avec la province parce que moi j'ai vu une double exposition à Marseille ce week-end qui vient de s'ouvrir. Une exposition consacrée à Man Ray et la mode parce qu'on a oublié que Man Ray avait beaucoup travaillé pour la mode ou autour de la mode et complétée par une deuxième exposition sur la mode au temps de Man Ray où on voit justement ces vêtements que Man Ray a photographié. Donc l'une est au musée Borelli au château Borelli la première est au musée Cantigny et les deux se complètent formidablement parce que ce sont énormément de prés de Beaubourg et très 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 bien mis en scène. Donc à Marseille après Montargis. Notre itinéraire continue. Alors moi j'ai envie de parler d'une petite exposition à Agin organisée par le musée des beaux-arts d'Agin exposition Goya. Alors quand on nous a annoncé ce projet Goya on s'est dit mais ils sont fous comment on ne peut pas à Agin organiser une exposition Goya. Il se trouve que le musée des beaux-arts a grâce à un leg du 19e siècle un ensemble de tableaux qui étaient attribués autrefois à Goya et maintenant qui sont en partie considérés comme des œuvres d'atelier et il y a un très bel autoportrait qui est de Goya il y a une esquisse d'un portrait Akin c'est-à-dire autour de ce fond c'est une exposition alors avec des Goya authentiques et avec des Goya provenant de l'atelier et en fait le thème de Goya et son atelier qui est le sous-titre de l'exposition permet d'aborder une question brûlante qui est la production qui était écoulée du vivant de Goya par l'atelier et une production réalisée d'après des idées du Met ça nous ramène à notre conversation sur Léonard mais exécutée par ses élèves or à travers le monde il y a beaucoup de musées qui ont des Goya ou qui ont ce qui était considéré notamment à l'époque romantique comme des œuvres de Goya qui sont aujourd'hui attribuées plutôt à son entourage et donc ça pose vraiment la question de la production de l'atelier d'un Goya génie des affaires et d'une production qui à l'époque était très prisée d'ailleurs puisqu'on fixait le prix des tableaux non pas en fonction de l'intervention de la main du maître lui-même mais en fonction du format de la complexité du sujet ce qui fait qu'un petit Goya peint entièrement par Goya était beaucoup moins cher qu'un grand Goya copié d'après une de ses compositions par un de ses ailes et ça pose cette question-là et c'est absolument prodigieux petite exposition mais très intéressant Elsa ? Moi je rentre à Paris mais je sors un petit peu de ma zone de confort et j'ai beaucoup aimé l'exposition Maharaja d'Indor au musée des arts décoratifs d'abord je trouve que les expositions du musée des arts décoratifs quand elles ont lieu dans la nef sont toujours plutôt réussies d'un plan de vue parcours et scénographie et puis j'ai trouvé ça très intéressant d'entrer un petit peu dans l'intime de la famille du Maharaja et on a un petit peu tous les arts décoratifs des objets du mobilier des photos des boujoux c'est très moderniste effectivement et c'est justement toutes ces commandes très avant-gardistes pour une famille royale d'Inde et puis bien sûr des photos de Man Ray aussi les tableaux de Boutet de Montvel dont certains sont passés en vente il y a quelques années qu'on a pu déjà admirer et j'ai trouvé ça très réussi et très intime comme perception Formidable deux Paris deux provinces trois provinces c'est bien on arrive à un peu rééquilibrer alors je vous remercie tous les quatre de votre intervention musclé pas musclé aimant pas aimant et je donne surtout rendez-vous enfin je vous propose d'aller au Louvre voir cette exposition Léonard de Vinci qui dure jusqu'au 24 février les réservations sont obligatoires merci à tous merci 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 à tous merci à tous merci à tous